salut aujourd'hui comment récupérer ses graines est ce qu'on a le droit ce qu'on peut le faire est ce que c'est facile ou pas on en parle tout de suite alors récupérer ses graines est ce que c'est facile est ce qu'il ya des inconvénients oui un inconvénient déjà il faut de la place si vous avez un petit potager si vous avez une petite terrasse si vous avez un petit balcon voilà bannissez récupérer les graines pourquoi par exemple pour une carotte une carotte c'est une bise annuelle donc automatiquement il faudra attendre presque deux ans pour pouvoir récupérer quelques graines alors il existe pas mal de sites maintenant alors c'est vrai que dans certains sites c'est cher les graines ou pas mais bon ça fait travailler les entreprises donc allez-y ça fait un petit budget et puis l'avantage c'est que vous allez manger des bons légumes et puis si vous choisissez vos graines dans les catalogues de ces grands sites il y en a un peu partout maintenant il y en a deux trois gros qui vous disent comment faire comment donc ils sont bien fait donc allez-y ça leur permet de travailler bien souvent respecter les sites français c'est le plus important à l'heure actuelle donc voilà pour ceux qui ne peuvent pas récupérer les graines l'avantage de pouvoir récupérer ses propres graines quand on a la chance d'avoir un beau potager un grand potager ou une grande terrasse par exemple et ben c'est que ces graines vont s'habituer à l'environnement ces graines vont s'habituer par exemple moi les graines de normandie dans le temps c'était comme ça chacun alors sur des graines de légumes des fruits des choses comme ça bien souvent et bad dans le temps faisait par exemple la reine la reine des rainettes de camps de du havre voyez chaque chaque grande ville ou chaque grand village mettait le nom de sa pomme de son fruit de de son fruit de sa pomme de de son légume par exemple pouvoir vendre machin le chou de temps de la salade de tides la marmande voilà la tomate marmande par exemple voyez donc il y avait plein plein de petites choses comme ça où c'était des vraies variétés des anciennes variétés mais des vrais des vrais légumes et par exemple la tomate normande moi c'est ma tomate préférée et voilà l'avantage de récupérer ses graines alors comment on va pouvoir récupérer ses propres graines alors premièrement il va falloir regarder si ces graines sont ont un pouvoir de reproduction c'est à dire faut pas si vous achetez des graines où vous échangez des graines vous avez des graines à gauche à droite et si vous n'avez pas l'origine bannissez ça c'est clair et net il faut pas s'amuser à perdre du temps il faut savoir déjà qu'est ce que quels sont les graines que vous avez acheté dans le domaine du potager par exemple là par exemple on a un chou ce chou chinois et ben c'est un c'est un hybride donc c'est un hybride f1 alors bien souvent on peut le remettre mais on va pas avoir les on va dire les enfants sont pas la même chose que les parents donc un coup ça va marcher un coup ça va pas marcher donc perdez pas votre temps on a autre chose à faire donc là si c'est des hybrides tout ça à bannir alors à bannir vous pouvez mettre des hybrides parce que par exemple il ya des hybrides qui sont costauds pour par exemple nous en normandie la courgette quand on plante de la courgette qui n'ont qu'est pas hybride malheureusement elle a du mal elle a du mal parce qu'avec nous l'immunité ben voilà ça attrape beaucoup de maladies donc malheureusement moi j'utilise maintenant des des hybrides en courgettes donc je ne pourrais pas récupérer mes graines de courgettes mais ça c'est un choix personnel chacun fait comme il le sent comme il le veut après vous avez les variétés donc qui sont reproductives donc les variétés par exemple là c'est une c'est un poivron par exemple là c'est bien marqué poivron tartan pion et c'est pas marqué hybride voyez c'est ça le plus important alors il ya voilà il faut regarder faut pas que ce soit marqué hybride ça c'est important et puis si vous savez pas trop bas d'aller dans des grands sites où là ils vont vous dire oui ça c'est comme ça oui c'est comme ci oui c'est comme ça il ya des spécialistes en graines il faut savoir que par exemple pour les graines moi je n'ai pas le droit pour l'instant ça va changer ça change ça commence à changer que pour l'instant moi mes graines par exemple si je récupère mes graines de poivron je peux je pourrais pas vous les proposer au marché parce que je suis un professionnel et je n'ai pas le roi parce que je suis pas un semencier et je n'ai pas le roi de vendre ces graines là à aujourd'hui ça va changer ça avance ça avance mais ça mais ça fait déjà plusieurs années que c'est galère mais ça va avancer donc voyez faut pas confondre les professionnels et les particuliers vous pour les particuliers vous pouvez les échanger vos graines vous avez pas voulu les vendre entre eux mais il y en a un cas un peu de poivron l'autre un peu de tomates l'autre un peu de ci un peu de ça là il ya aucun souci sur les bourses d'échanges des choses comme ça vous avez le droit sans problème d'échanger entre vous et regardez sur facebook sur d'autres d'autres grands sites et autres vous pouvez mélanger vous pouvez changer il ya plein de choses que vous pouvez faire avec les échanges de graines et il faut le faire c'est important mais le plus important c'est qu'il faut que les graines soient saines en fait pas n'importe quoi c'est ça le plus important respecter bien le cycle pour pouvoir reproduire de récupérer vos graines tout ça faut faut que soyez sensé faut à qui est la personne vous allez récupérer des graines soit quand même un peu sensé parce qu'il y en a qui font tout et n'importe quoi comme partout alors comment faire par exemple on va reprendre le schéma de moi de ce que j'ai fait dans mon potager par rapport à ce qu'on peut récupérer en graines ou pas alors les bulbes par exemple si on reprend le début l'ail l'échalote l'ail on va récupérer des cailleux l'échalote on va récupérer les plus petites à peu près on va faire une sélection et ça bon les graines tout ça c'est très compliqué donc on fera pas on récupère plutôt les bulbes les oignons on va récupérer les graines les graines donc ça fait une grosse boule on a déjà vu un peu comme la ciboulette par exemple c'est de la même famille donc on va récupérer puis on va attendre que ça fasse des grosses graines noires et là on va récupérer ça tranquillement donc là je vous montre déjà la fleur mais on verra par la suite je vous montrerai comment faire par la suite quand ça va bien être mûr après tout ce qui va être carotte alors la carotte c'est une bise annuelle alors c'est une bise annuelle donc c'est plus embêtant parce qu'il va falloir que je la laisse une année supplémentaire dans le potager alors j'ai la chance cette année qu'il y en a une qui a fleuri tout de suite alors je sais pas ce que ça va me donner parce que normalement faut attendre deux ans mais bon la nature est bien faite peut-être on va voir je vais essayer de récupérer et puis je ferai un test puis regardera et puis si on est normalement il n'y a pas de gens ils vont pas me sortir des des choux à la place des carottes ça c'est clair et net donc là je vais pouvoir montrer ça rapidement comment faire la récolte ensuite tout ce qui va être betterave c'est pareil sur les fleurs tout ce qui va être aux ailes c'est pareil ça fait des grosses graines donc on peut faire la même chose après alors les salades par exemple je vais vous montrer pour les salades bientôt donc là comment comment faire pour récupérer les salades donc voyez par rapport aux bouquets de fleurs donc c'est vrai que j'ai laissé deux deux salades donc c'est des merveilles de quatre saisons c'est la meilleure salade moi que je préfère c'est une laitue celle ci je l'adore donc que alors celle ci elle fait pas une grosse pomme mais peu importe moi je m'en fiche du moment que j'ai des belles feuilles bien bien tendre c'est ça le plus important surtout qu'elle a le goût de de vrais vrais laitues pas de goût de flotte alors donc je vous montrerai par la suite comment faire mais là je vais vous montrer rappelez vous je vous avais dit que j'avais laissé un rang de de petits pois en place donc là je vous montre donc comment j'ai fait donc j'ai récupéré donc j'ai laissé sécher j'ai récupéré la coque dans la coque il ya des petits pois il ya des graines de petits pois et là tout doucement donc j'ai récupéré donc j'ai écossé comme si je faisais pour en frais mais là je l'ai fait en sec pour récupérer les graines donc j'ai écossé j'ai récupéré alors le petit souci dans les petits pois c'est qu'il ya des petits verts donc si vous voyez un petit trou dedans si vous voyez des imperfections autour des graines bannis et faites pas voilà les gardez pas parce que des fois même quand vous allez sécher le petit verre est là et puis va continuer à les manger à gauche à droite donc c'est pas facile alors il ya des personnes qui vont vous dire moi je mets mes graines une journée ou deux dans le congélateur pour tuer le vert donc c'est ça marche donc moi je le fais pas parce que j'ai bien regardé comment c'était et puis mes petits pois étaient sains donc ça a été quand je les ai mangé en frais comme ça j'ai pas eu de petits verts mais si vous avez un moindre doute hop bannis et ces graines là vous les jeter et puis vous récupérez les graines saines je fais la même chose avec les haricots donc c'est la même chose petit pois haricots la même chose je laisse sécher je récupère mes graines donc en fonction de ça les petits pois les graines de haricots sont assez longues à sécher donc les laisser bien sécher par exemple sous un tunnel par exemple comme ça donc là amusez vous vérifiez bien comme je vous ai dit tout à l'heure si ces variétés là sont bien non hybrides ça c'est important et ensuite alors le par exemple pour la tomate la tomate c'est tout simple alors bien sûr vérifier que ce n'est pas une hybride alors on va prendre par exemple une chœur de bœuf par exemple donc on la coupe en deux on est pépine c'est tout simple il n'y a pas pas 36 trucs je vois des trucs à gauche à droite au milieu vous savez dans le sud par exemple dans ma famille jette une une rondelle comme ça par terre dans de la terre un peu mélangé et puis hop ça pousse tout seul donc voyez les graines le plus important alors il y en a qui disent que oui il y en a qui disent que non faut enlever la gélatine alors c'est vrai que la gélatine perturbe un petit peu la germination donc bon bah enlevez la laissez bien sécher et puis toutes ces graines que vous allez récupérer après et bas dans un endroit sec dans un petit placard sec à la maison par exemple alors soit dans des petites boîtes hermétiques soit dans des enveloppes faites comme vous voulez et puis voilà c'est tout simple il n'y a pas de 36 solutions et l'avantage c'est que par exemple votre cœur de bœuf vos petits pois vos haricots les laitues qu'on va faire mais ils vont s'habituer à votre environnement et c'est ça le plus important alors si on continue j'ai pas parlé des pommes de terre les pommes de terre c'est un peu compliqué parce que de récupérer de la semence tout ça c'est pas facile donc voyez comment on pouvait faire c'est des petites grenailles qu'on récupère faut pas qu'elle soit germée en temps normal donc bien bien dans le noir avec une conservation quand même à peu près à 5 degrés si on peut c'est pas facile à la pomme de terre à aujourd'hui c'est pas facile de trouver des noms non hybrides à l'or d'aujourd'hui donc si vous avez la chance en trouver donc faites le c'est comme ça qu'il faut faire après vous avez donc les concombres les concombres donc c'est un petit peu plus embêtant le cornichon aussi alors faut savoir que vous n'allez pas en planter 3000 pieds donc bon un concombre ça vaut un euro 1,50 euros en pleine saison vous êtes sûr d'avoir un bon plan donc voilà après c'est vous qui voyez par rapport à multiplier ou pas ces graines là si vous avez un petit maraîcher du coin qui lui a la chance de pouvoir reproduire ses graines à côté de chez vous bassez dans le même coin donc là ça sera le top 1 mais bon comme je vous ai dit tout à l'heure si vous voulez récupérer des semences puis après les adapter à votre terrain amusez vous à faire avec le concombre c'est tout simple aussi on laisse bien mûrir bien jaune une fois qu'il est bien mou on coupe en deux on récupère les graines on les fait sécher comme les tomates par exemple comme les autres le plus important c'est de sécher de trier bien toutes les petites imperfections des graines que vous avez donc dans un petit ami par exemple vous vous secouez bien vous enlevez les imperfections vous mettez ça alors une fois que c'est bien sec vous regardez bien c'est bien c'est qu'il faut faut pas que la graine soit une molle ou des choses comme ça faut que les graines sont soyez dur et puis après vous mettez ça dans des boîtes et puis comme je vous ai dit et puis hop on s'aimera ça pour l'année prochaine alors voilà une petite vidéo courte je voulais montrer un petit peu qu'on pouvait récupérer les graines de ce qu'on a fait dans notre potager il ya plein d'autres graines qu'on peut récupérer ça sans problème mais bon bah par rapport à l'évolution que moi j'ai fait dans mon potager j'ai sélectionné quelques semences que je voulais faire et puis surtout pour m'amuser et puis pour vous montrer comment comment on fait et comme d'habitude c'est simple il faut prendre son temps c'est ça le plus important et puis à l'heure d'aujourd'hui et bien surtout faites attention à vous ça c'est le plus important parce que cette année virus il continue et continue et continue et puis bah protégez vous les masques tout ce qu'on dit de faire c'est très important c'est un relâchement aujourd'hui et nous sur les marchés ça nous inquiète et puis soyez sérieux c'est ça le plus important allez à mardi prochain pour une autre vidéo salut